Merci d'être avec nous sur BFM TV, la lune de l'actualité à 16h sur notre antenne. Ce dimanche, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, est revenu sur les récentes défections au sein du parti. Il parle de guerre psychologique et accuse Éric Zemmour et ses équipes d'avoir promis de l'argent pour rallier des élus du RN. On en parlera avec Anne-Saura Dubois. Près de 467 000 inscrits et le résultat du vote de la primaire populaire de la gauche dans un peu plus d'une heure. Le nom du vainqueur sera ensuite annoncé vers 19h. Si Christiane Taubira accepte le verdict de cette consultation, ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo. Nous retrouverons Périne Vasque dans ce journal. La femme retrouvée morte dans son appartement parisien vendredi a été étranglée. C'est le résultat de l'autopsie réalisée hier alors que son compagnon, un policier, est toujours en cavale. Les détails sur l'affaire dans un instant avec Vincent Vendigam de notre service police-justice. Et Raphaël Nadal sur le toit du monde. L'Espagnol remporte un 21e titre de grand chelème. Il devient le joueur le plus titré de l'histoire. Avec un grand chelève de plus que Federer ou Djokovic. Nadal qui a battu le russe Danil Medvedev en finale de l'Open d'Australie en 5-7 après avoir été mené 2-7 à 0. A la ligne de l'actualité, donc la politique. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national qui était l'invité de BFM Politique ce dimanche. Après la colère de Marine Le Pen hier qui a invité ceux qui voulaient partir à le faire maintenant, Jordan Bardella a notamment accusé Éric Zemmour et ses équipes d'avoir promis de l'argent pour rallier des élus du RN. On l'écoute. Il y a une recomposition chez les patriotes aujourd'hui. Alors justement. Éric Zemmour est aujourd'hui en train de recomposer. Est-ce qu'il a essayé avec vous ? Est-ce qu'il vous a contacté ? Mais ils ont contacté tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'ils vous ont appelé ? Ils ont des méthodes qui sont des méthodes particulières, qui sont des méthodes... Et c'est lui qui vous a appelé ? Ils ont contacté tout le monde. Ils appellent. Ils promettent de l'argent, ils promettent des investitures aux élections législatives. Ce sont des méthodes qui sont des méthodes déloyales. Donc vous voyez, moi je suis comme beaucoup de Français, je me demande si l'opération Zemmour n'est pas là pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour, quitte à qualifier Valérie Pécresse et à permettre l'élection de Valérie Pécresse ou la réélection d'Emmanuel Macron. Moi je ne veux pas de cela. Anne-Saëra Dubois du service politique de BFM TV, que veut dire Jordan Bardella avec ses accusations précisément ? Alors quand il dit que les équipes d'Éric Zemmour proposent de l'argent à certains cas du Rassemblement National, il ne parle pas évidemment de tentatives de corruption ou d'enveloppe, mais on parle bien sûr de postes qui se veulent attractifs, avec des salaires aussi qui se veulent attractifs. C'est-à-dire que c'est une sorte d'opération séduction. D'ailleurs certains cas du Rassemblement National ne s'en cachent absolument pas, tout comme Jordan Bardella d'ailleurs lui-même dit, enfin il refuse de répondre quand on lui demande si lui-même a été appelé. Ce qu'on comprend bien c'est qu'il y a plusieurs cadres qui ont été appelés, qu'on leur propose des postes et qu'on leur propose de l'argent qui va avec, c'est-à-dire des salaires conséquents, pour essayer de les faire venir du côté de Reconquête jusqu'au président aujourd'hui du Rassemblement National, puisqu'on comprend bien par sa dénégation, en tout cas son refus de répondre, que lui-même a été sollicité. On reparle aussi ce dimanche de celui qui a entraîné la colère de Marine Le Pen hier et de ses équipes, Nicolas Bay, qui a clarifié sa position ce dimanche après avoir refusé de dire sur notre antenne hier matin s'il soutiendrait ou non Marine Le Pen jusqu'au premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui il dit soutenir sa candidature, mais ne considère pas qu'Éric Zemmour est un ennemi. Aujourd'hui nous sommes dans une situation où je suis très clairement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et vous la soutiendrez ? Je n'ai pas à me justifier de ce que je ferai dans un mois, dans six mois, dans un an, d'autant plus qu'on ne connaît pas la configuration. Si Marine Le Pen est au second tour de la présidentielle, il est évident face à Emmanuel Macron que je soutiendrai sa candidature, mais pour autant, et c'est ma liberté, et je ne parle pas, je parle en mon nom et pas évidemment au nom de Marine Le Pen, je ne considère pas qu'Éric Zemmour est un ennemi. Anne-Soré Dubois, Nicolas Bay, après avoir été recadré hier, on a l'impression qu'il rentre dans le rang aujourd'hui, mais peut-être de mauvaise grâce. Oui, ça reste assez timide quand même, cette admission de bonne volonté dans la bouche de Nicolas Bay, après effectivement cet échange très tendu qui nous a été rapporté par Loïc Besson qui suit la campagne de Marine Le Pen hier à Madrid. Et par trois fois, comme il l'a fait hier matin sur notre antenne, Nicolas Bay fait un pas vers Marine Le Pen, mais il tempère tout de suite. Et c'est à relier évidemment avec ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est-à-dire la tentative, l'opération séduction se poursuit côté Éric Zemmour, et on l'entend même dans les paroles de Nicolas Bay. Voilà ce que dit Nicolas Bay, très clairement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen, mais je n'ai pas à me justifier sur ce que je ferai dans un mois, dans un an. Dans un an, non, mais dans un mois, on sera un mois du premier tour. Pour, si, il faut qu'il se justifie, en tout cas il faut qu'il clarifie sa position. Je suis à mon poste sans état d'âme, mais quand on veut rassembler, on commence par ne pas indiquer la porte de sortie à ses propres soutiens. Je suis là, je soutiens sa candidature, mais je demande si la sensibilité que je représente a sa place au sein du Rassemblement National. Ce qui est le plus important dans ce qu'a dit Nicolas Bay, c'est effectivement ce délai d'un mois. Il dit aujourd'hui je n'ai pas à dire ce que je vais faire dans un mois. Donc l'épée de Damoclès est toujours là pour Marine Le Pen. Aujourd'hui encore, Nicolas Bay refuse de dire s'il sera avec Marine Le Pen jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire que l'opération Salami, l'opération épée de Damoclès, l'opération séduction se poursuit et que Marine Le Pen a toujours cette inquiétude et qu'elle va l'avoir encore pendant plusieurs semaines. Quant à la gauche, elle est elle suspendue au verdict de la primaire populaire. Le nom du vainqueur sera connu ce soir à 19h. Ce sera à suivre en direct sur BFMTV. Trois des sept candidats, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont d'ores et déjà demandé à ne pas être mêlés à cette primaire. Perrine Vasque, on vous retrouve dans le 10e arrondissement de Paris au point éphémère. Christiane Taubira est donnée favorite mais une surprise n'est pas à exclure. Oui absolument, une surprise n'est pas à exclure parce que Christiane Taubira, quand en septembre elle sort en tête du classement des gens qui votent pour la primaire populaire, ils sont 100 000 à voter. Or aujourd'hui, ils sont quasiment quatre fois plus. Et ce corps électoral, on ne le connaît pas. Autre surprise également, le mode de scrutin, c'est un vote, vous le savez, majoritaire. C'est-à-dire que les personnes qui souhaitent voter vont faire des mentions en classant de très bien à insuffisants chaque candidat. Et ce mode de scrutin, il peut très bien bénéficier à un candidat plus consensuel, plus centriste comme Yannick Jadot. C'est un nom qu'on entend beaucoup ces derniers jours, même si les équipes de l'écologiste n'y croient pas du tout. Idem du côté de Jean-Luc Mélenchon, où on répète que c'est un processus qui a été fait pour Christiane Taubira. Et effectivement, c'est Christiane Taubira qui est quand même la grande favorite. C'est la seule des gros candidats qui acceptent à se plier à ce verdict. D'ailleurs, tout à l'heure, à 15h sur Twitter, elle a exhorté ses soutiens à continuer à voter, plus que deux heures pour voter. Un chiffre à 14h, ils étaient 355 000 à avoir voté, c'est-à-dire 100 000 de moins que ceux inscrits. Et puis, il y a également cette question de la dynamique derrière. C'est ça qui va vraiment se jouer les prochains jours, parce que cette primaire de la gauche, elle veut rassembler la gauche. Mais pour l'instant, elle ne fait que rajouter une candidature. Alors, Christiane Taubira va-t-elle réussir à avoir un petit peu de rassemblement, à avoir des ralliements sous son nom ? C'est ça qu'on va observer les prochains jours. Et une petite info à vous donner. Lors de sa déclaration, Christiane Taubira, vers 19h, devrait tendre la main à ses adversaires à gauche et leur donner un délai pour se parler fixé à mi-février. Et si à mi-février, personne ne prend sa main tendue, eh bien, continue son chemin toute seule. – Merci beaucoup, Périne, pour toutes ces précisions. Périne Vasque avec Gaëtan Malacquin. Nous sommes en direct avec William Martinet. Bonjour, merci d'être avec nous, orateur national de la France insoumise. Une petite question d'abord sur cette primaire populaire, avec, on le rappelle, la fin du vote en ligne à 17h, les résultats attendus à 19h. Si Jean-Luc Mélenchon arrive en tête de ces résultats, que se passera-t-il ? Lui qui ne veut pas de cette primaire, est-ce qu'il tiendra compte de ces résultats ? – Non, vous savez, je crois que cela ne changera pas grand-chose pour nous. Ça fait maintenant un certain temps qu'on essaye d'expliquer que cette primaire populaire, ce n'est ni une primaire, et encore moins une action qui est populaire. Ce n'est pas une primaire, parce qu'on est dans cette situation quand même exceptionnelle, où des gens qui ne souhaitaient pas être candidats ont été imposés dans le scrutin, notamment Jean-Luc Mélenchon. Et même à l'inverse, Mme Taubira, qui elle a l'air beaucoup plus volontaire pour y participer, elle n'a jamais été capable de dire qu'elle retirait sa candidature et elle soutiendrait le vainqueur de la primaire si jamais ce n'était pas elle qui en sortait vainqueur. Donc ce n'est pas un processus de primaire, et je dis qu'il n'est pas populaire non plus, dans le sens où, même si je comprends qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche de bonne volonté qui ont pu s'y inscrire, on sait que sociologiquement, l'effet d'un vote en ligne pour désigner un candidat, où il faut rentrer ses codes de cartes bleues, on sait que c'est un phénomène qui a tendance à plutôt exclure les classes populaires du scrutin. Donc je crois que ça fait quand même beaucoup de défauts, et c'est ça qui explique que depuis le début, nous on garde nos distances avec ce processus qui est sans doute respectable, mais juste essayons chacun de faire les choses sans l'imposer aux autres. Merci William Martinet, restez avec nous, on va en revenir sur les déclarations de Gabriel Attal à présent, qui s'est dit sceptique sur l'utilité d'un débat pour le quasi-candidat Emmanuel Macron, avant le premier tour, face à des rivaux qui installent selon lui une campagne de mort vivant. Retour sur ces déclarations avec Hugo Smag. En déplacement dans la creuse cette semaine, Emmanuel Macron ne se dit toujours pas candidat à sa propre succession. Et quand on lui pose la question... Merci beaucoup, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit dix fois. Un silence qui n'empêche pas Gabriel Attal de se projeter sur la campagne du premier tour. Dans les colonnes du Parisien, le porte-parole du gouvernement prévient, un débat télévisé avec les autres candidats n'est pas d'actualité pour le chef de l'État. Emmanuel Macron toujours en tête des sondages avec 24% des intentions de vote au premier tour. C'est 7 à 8% de plus que le tandem Pécresse-Le Pen, toujours au coude à coude. Dans ces conditions, le président de la République souhaite se démarquer d'une campagne que Gabriel Attal juge moribonde. L'absence de débat est le fait des candidats déclarés. Ils installent une campagne de mort-vivant. Tout est noir, pessimiste, nostalgique. Pour les Républicains, Emmanuel Macron tente d'échapper à une confrontation dans laquelle il devrait défendre son quinquennat. Aujourd'hui, c'est une forme de mépris de la part d'Emmanuel Macron parce qu'on a besoin de ce débat-là. Ce n'est pas simplement sa personne qui est en question. Il faut qu'il nous rende compte sur son bilan. Et je comprends que son bilan, aujourd'hui, il le vit comme un boulet. Il faut qu'on ait ce débat-là. S'il ne veut pas le faire, il se fera sans lui. C'est ainsi. Se mettre en retrait des batailles politiques comme François Mitterrand en 1988. Le candidat sortant avait rejoint la course à l'élection à peine un mois avant le premier tour. Pour rappel, Emmanuel Macron a jusqu'au 4 mars pour officialiser sa candidature. William Martin, et vous êtes toujours avec nous, Gabriel Attel, qui se déclare sceptique sur l'utilité d'un débat avant le premier tour pour le quasi-candidat Macron. Qu'en pense Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, je crois que ce sont des propos qui sont déplacés. Puisqu'on comprend bien l'intérêt tactique pour le président de la République de se déclarer le plus tard possible et de refuser les débats. On comprend, ça permet à ce que son temps de parole ne soit pas décompté comme celui des autres candidats. Ça lui permet même de faire campagne avec les moyens de l'État. Donc d'un point de vue tactique, on comprend bien la motivation. Mais sauf que derrière, l'effet est désastreux pour le processus démocratique qu'est une élection présidentielle. Le problème, c'est qu'à vouloir essayer de se placer au-dessus de la mêlée comme le fait Emmanuel Macron, dans les faits, il se place au-dessus de la démocratie. Il pense que pour cette élection, il n'y a pas besoin d'un débat. Sauf que l'élection présidentielle, c'est le moment où par leur vote, les Français décident de leur vie pour les cinq prochaines années. Et ça, ça doit se faire avec une confrontation démocratique, projet contre projet, idée contre idée. On a absolument besoin de ça. Emmanuel Macron le refuse et c'est quelque chose qu'on déplore absolument. Mais que pensez-vous de la justification donnée par Gabriel Attal que l'absence de débat et le fait de candidats déclarés, même s'il ajoute, et qu'ils installent une campagne de mort vivant ? Comment réagissez-vous à ces propos ? Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron, c'est encore pire parce qu'il installe une campagne de sous-entendu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel va être son projet pour un éventuel prochain quinquennat. Il faut tendre l'oreille. On l'a entendu, par exemple, à un moment, devant la conférence des présidents d'universités, expliquer qu'il était pour une augmentation assez importante des frais d'inscription que devraient payer les étudiants. Mais c'était un sous-entendu. Ce n'est pas très clair. Il faudrait qu'on se base là-dessus. On a vu aussi dans la presse des fuites organisées un peu sous forme de ballons d'essai disant qu'avec Emmanuel Macron, le temps légal de la durée de travail allait augmenter. Donc on a des sous-entendus, des hypothèses, des ballons d'essai qui sont lancés. Il faudrait que ce soit avec ça qu'on fasse une campagne présidentielle. Mais ça, ce n'est pas acceptable. On a besoin d'un candidat qui nous dise ce qu'il va faire. Si Emmanuel Macron veut augmenter les frais d'inscription à l'université, qu'il le dise. S'il veut augmenter le temps de travail, qu'il le dise. S'il veut repousser la retraite à 65 ans, qu'il le dise. Et les Français pourront débattre. Et les Français, le jour de l'élection, pourront choisir. Merci beaucoup, William Martinet, d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV. L'actualité judiciaire à présent vendredi. Le corps d'une femme avait été retrouvé dans un appartement du 19e arrondissement de Paris. Son compagnon, un policier, toujours activement recherché. On va y revenir dans un instant. Mais avant cela, après 48 heures de garde à vue, la mère du garçon de 10 ans, tuée jeudi à coup de couteau et retrouvée dans une valise, va être déférée pour être présentée à un juge au tribunal judiciaire de Maud. Que sait-on de cette femme ? Les précisions de Dominique Rizet. On sait que cette femme est présentée aujourd'hui, dimanche, au tribunal judiciaire de Maud à l'issue de sa garde à vue à la police judiciaire par la police judiciaire de Versailles. Selon sa famille, c'est une femme qui était en grande souffrance depuis 10 ans, c'est exactement 10 ans l'âge de son fils, donc en grande souffrance depuis la naissance de son fils, mais c'est une femme qui n'était pas suivie psychologiquement, donc qui ne bénéficiait pas de soins, qui n'avait jamais souhaité bénéficier de soins. Pour sa garde à vue, elle parle, et lorsqu'elle est questionnée sur les faits, elle parle d'une absence, elle parle d'un trou de mémoire, mais selon nos informations, les éléments qui ont été recueillis lors de l'enquête sont accablants et sont à charge, donc son fils a été poignardé à l'abdomen, poignardé au cou, et il a tenté de se défendre, il porte des traces de défense, des lésions de défense donc sur le corps et sur les bras notamment. Et cette autre affaire, vendredi, le corps d'une femme a été retrouvé dans un appartement du 19e arrondissement de Paris, son compagnon, un policier, est toujours activement recherché, il y a un nouvel élément très important aujourd'hui, le parquet de Paris confirme la piste criminelle car la victime a été étranglée. Les précisions de Vincent Vantingen, journaliste service police-justice de BFM TV. Les résultats de cette autopsie sont tombés ce matin, il confirme la piste criminelle puisque selon les premiers éléments, a mandagé cette jeune femme qui était âgée de 29 ans et morte par strangulation. Les enquêteurs attendent encore le résultat d'analyse complémentaire mais selon l'une de nos sources, il n'y a quasiment pas de doute sur la mort de cette jeune femme. On le rappelle, son corps sans vie avait été découvert vendredi soir dans un appartement du 19e arrondissement de Paris, celui de son compagnon. Quand les enquêteurs ont ouvert la porte, ils l'ont trouvé dans la salle de bain, gisant par terre la tête dans le bac de douche, dans le studio de nombreuses bouteilles d'alcool vide mais pas de traces du policier ni de son arme de service. Ce compagnon, effectivement Vincent, un policier qui est toujours en fuite et qui n'a toujours pas été retrouvé. Oui, les enquêteurs du 2e district de police judiciaire à qui l'enquête a été confiée sont sur ses traces avec une inquiétude majeure et qui grandit heure après heure c'est que cet homme qui est connu pour des précédents de violences conjugales ne finisse par mettre fin à ses jours puisqu'on l'a dit tout à l'heure il s'est enfui vraisemblablement avec son arme de service au volant de sa voiture personnelle une 208 blanche. Les derniers contacts avec lui remontent en fait à vendredi matin un peu aux alentours de 10h. Il a d'abord envoyé un texto à son père pour lui dire qu'il l'aimait et puis un message également au commissariat du Blanc-Ménil où il officiait pour dire qu'il n'irait pas travailler ce jour-là c'est d'ailleurs la raison qui a conduit les enquêteurs ses collègues à venir chez lui le soir et à faire cette macabre découverte. Le patient qui s'était évadé de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand à Toulouse a été retrouvé hier soir à près de 700 km de là à Paris dans le 9e arrondissement cet homme semblait vouloir retrouver sa compagne cet homme âgé de 43 ans qui était le 3e patient à s'être échappé de cet hôpital psychiatrique de Toulouse en moins de 2 semaines. On traverse l'océan Atlantique aux Etats-Unis une tempête de neige qualifiée d'historique est en train de balayer le nord-est du pays plus de 70 millions d'habitants subissent toujours cette tempête près de 100 000 foyers sont privés d'électricité 700 vols ont été annulés rien qu'aujourd'hui New York, Boston encore Atlantic City sont à l'arrêt Atlantic City où justement on retrouve Antoine Lahr Antoine la tempête est passée mais le cumul de neige est très important la ville est paralysée. Oui et regardez derrière moi ces monticules de neige très impressionnants c'est la neige qui a été déblayée tout à l'heure par les tractopelles de la ville des tractopelles d'ailleurs qui sont toujours en action en ce moment ils essaient tant bien que mal de déneiger la route ici c'est vrai qu'à Atlantic City il a neigé hier pendant 18 heures sans interruption conséquence les cumuls sont très importants 35 à 40 cm de neige relevée regardez je vais vous montrer ici cette voiture qui est complètement ensevelie sous la neige son propriétaire John l'a retrouvé tout à l'heure il est en train de s'activer pour la dégager essayer de la faire repartir il y a beaucoup de travail devant lui il m'a dit qu'il n'avait jamais vu autant de neige depuis qu'il était un enfant alors ici la ville n'est plus complètement paralysée vous le voyez la circulation est en train tout doucement de reprendre même si la route est encore recouverte de neige les habitants sortent de chez eux progressivement ils avaient respecté la consigne ils s'étaient calfeutrés pendant toute la journée hier et donc ils reprennent progressivement une vie normale les gens sortent de chez eux aussi pour déblayer le pas de leur porte c'est une obligation légale aux Etats-Unis les gens doivent dégager la neige devant chez eux sur le trottoir alors le problème qui se pose désormais c'est les températures qui ont chuté cette nuit on était à moins 10 moins 15 pendant la nuit ça a un petit peu remonté mais les températures vont rester négatives encore toute la journée aujourd'hui le problème c'est que ça forme du verglas en particulier sur la route j'ai vu tout à l'heure passer des déneigeuses qui avaient bien du mal à racler la couche de verglas qui s'est formée ici l'état d'urgence neige a donc été maintenu même si la tempête est passée à Atlantic City le maire a même décidé de la prolonger elle va se prolonger l'état d'urgence donc prolongé jusqu'à mardi prochain date à laquelle les températures vont remonter ce qui permettra aux autorités de reprendre évidemment plus facilement le contrôle de la situation merci beaucoup Antoine Ellard donc à Atlantic City dans le New Jersey on le voit cette ville qui est complètement paralysée ce dimanche avec évidemment cette neige qui s'est accumulée pendant de nombreuses heures les spécialistes sur place parlent d'une bombe cyclonique alors de quoi s'agit-il et est-ce une tempête historique comme le disent les autorités la réponse de Loïc Rivière notre spécialiste météo alors historique oui en direction d'une autre jersey notamment du côté d'Atlantic City Antoine Ellard vient de nous le dire on a enregistré plus de 40 cm de neige localement en quelques heures seulement alors qu'ils viennent s'ajouter à une trentaine de centimètres déjà tombés en début d'année ce qui en fait pour Atlantic City le mois de janvier le plus enneigé jamais enregistré alors c'est vrai que les américains aiment bien ces expressions apocalyptiques on parle effectivement de bombes cycloniques ou de bombes météorologiques avec cette dépression qui s'est formée et qui s'est creusée très rapidement en tout début de week-end en direction de la Floride elle est remontée peu à peu vers le nord là elle remonte en direction du Canada en direction de Terre-Neuve en ce moment et cette dépression très creuse provoque un très fort conflit de masse d'air d'un côté c'est de l'air très froid moins de 30 degrés qui descend du Canada par les grands lacs et de l'autre c'est de l'air un peu plus doux qui lui remonte de l'océan aux alentours des 10 degrés en ce moment avec ce conflit de masse d'air on a donc des chutes de neige assez conséquentes alors en général on a enregistré de 20 à 30 centimètres de neige sur le nord-est des Etats-Unis plutôt en direction du littoral mais un peu plus cette tempête Kenan nous a donné notamment une cinquantaine de centimètres par endroit dans New Jersey jusqu'en Nouvelle-Angleterre jusqu'à 60 centimètres enregistrés du côté de Boston peu à peu elle va tout de même s'éloigner le temps sera beaucoup plus clément au début de semaine prochaine mais toujours aussi froid assez agité avec de bonnes rafales de vent le blizzard devrait tout de même retomber progressivement et enfin il faut noter une alerte aux chutes d'Iguane qui a été lancée en direction de la Floride c'est très sérieux ce sont les services météo américains qui vous informent oui mais pourquoi parce que ce sont des animaux à sang froid quand la température descend en dessous des 4 degrés du coup ils ont tendance à se pétrifier ils sont paralysés ils tombent des arbres auxquels ils ne peuvent plus s'accrocher du tennis extraordinaire Raphaël Nadal qui a remporté un 21ème titre du Grand Chelem c'est historique il devient seul le record man de titre du Grand Chelem l'Espagnol qui a remporté l'Open d'Australie aujourd'hui après avoir battu en finale le russe et numéro 2 mondial Daniel Medvedev en 5-7 après avoir été mené de 7 à 0 Eric Salio notre spécialiste tennis est avec nous Raphaël Nadal entre encore un peu plus dans la légende du tennis oui à un moment peut-être on l'attendait le moins puisqu'il avait disparu des radars pendant le deuxième semestre 2021 on ne savait vraiment pas où il en était il a subi une petite intervention au pied gauche c'est un problème persistant qui vraiment le handicapait et il était arrivé en Australie sans réelle certitude et finalement il vient de vivre les trois semaines les plus émouvantes de sa carrière avec une sorte de feu d'artifice cette finale remportée après un combat incroyable de 5h28 avec une remontada ce qui n'était jamais arrivé en finale de Schlem donc les victoires les plus belles c'est celles où on souffre le plus et aujourd'hui on peut dire qu'il a souffert mais au bout c'est une délivrance fantastique et donc vous l'avez dit c'est remarquant parce qu'il passe devant Novak Djokovic c'est la fête à Belgrade non pardon c'est un mur de désolation à Belgrade et puis il passe devant Roger Fedard qui lui est blessé depuis assez longtemps donc c'est peut-être un tournant dans la fameuse lutte pour le goat comme on dit le great of old times surtout que le prochain Schlem vous savez que c'est Roland Garros c'est un peu son territoire exactement on est un peu chez lui merci beaucoup Eric surtout en plus qu'ils sont plus très jeunes ces trois là avec notamment Roger Fedard qui a 40 ans merci beaucoup Eric Salio après cette belle très très belle performance de Raphaël Nadal à suivre sur BFM TV la femme retrouvée morte vendredi dans le 19ème arrondissement de Paris a été étranglée c'est ce qu'indique aujourd'hui le parquet de Paris son compagnon un gardien de la paix est toujours activement recherché ce week-end gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés de par les caractéristiques de son économie préserver elle-même les entreprises TPE PME Startup l'actualité business ce week-end sur BFM TV l'écho du week-end avec FedEx spécialiste du transport express en France et à l'international FedEx déjà demain l'avenir se dévoile enfin nouveau Volvo C40 Recharge dans quelques secondes je vais taper sur ce verre avec ma cuillère et leur annoncer que j'ai gagné à EuroMillion d'abord ils sont contents pour moi et puis je vais leur dire que je partage avec eux des cris de joie vont réveiller mon cousin d'un coup ma tante va commencer une très grande liste genre nager avec les dauphins mamie va demander combien ça fait en franc et ma soeur pourra enfin avoir de vrais dimanche dans quelques secondes je vais taper sur ce verre avec ma cuillère et leur annoncer que j'ai gagné à EuroMillion vous voulez perdre vos kilos en trop alors faites comme j'aime c'est moins de 5 euros par repas alors venez vite faire votre devis en ligne c'est gratuit simple et sans engagement scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr dans deux minutes vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop en plus tous nos plats sont Nutri-Score A sans colorant sans conservateur et bien entendu fabriqué en France et bien sûr vous bénéficiez toujours de l'offre commandez maintenant et payez plus tard alors rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr Découvrez les îles grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur Catlante.com En un clic embarquez votre bureau dans votre mobile dans votre PC avec Neo Connect Plus de Paritel restez toujours et partout connectés avec vos clients appelez le 3215 Avec Mix avec Mix Concevez des meubles en ligne qui correspondent parfaitement à votre style et à votre budget Rendez-vous sur Mix.com et créez vos meubles selon vos idées AutoHero ils ont compris le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 euros c'est que vous les miez et on finit au soleil Ok Foncia on est sûr de toucher nos loyers pendant notre voyage ? Avec la garantie loyer impayé Foncia sécurisez vos revenus locatifs Et si le meilleur moment quand on part de chez soi c'était celui où l'on rentre à la maison Ouvrez la porte sur l'endroit où tout commence Sous-titrage ST' 501 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 Je suis à mon poste, dans ma fonction, je suis député européen, je suis disprésident de notre groupe au Parlement européen, je suis dirigeant du Rassemblement national. Il n'y a pas de doute sur la position qui est la mienne aujourd'hui. Mais encore une fois, je n'accepte pas que dans une démarche de guerre civile au sein de notre camp, on m'indique la porte de sortie. Je crois que c'est vraiment le plus mauvais moyen de rassembler. Après ces tergiversations et l'hésitation de Marion Maréchal, pourrait-il y avoir une vraie hémorragie au Rassemblement national ? Dans le camp Zemmour, on veut y croire. Les propos de Marine Le Pen sont d'une brutalité et d'une violence inouïe. Cela traduit la fébrilité d'un capitaine dont le navire est en train de sombrer. Le président du Rassemblement national déplore cette façon de faire campagne. Nous devons affronter dans le cadre de cette élection une guerre psychologique. Il y a deux types de dirigeants politiques. Il y a ceux qui sacrifient leur vie pour défendre la France et pour défendre les Français. Et quoi qu'on en dise, Marine Le Pen, elle est de cela. Elle a tout sacrifié dans sa vie pour défendre la France. Et puis il y a ceux qui sacrifient la France pour défendre leur carrière. Et au sein du parti, certains cadres réaffirment leur soutien sans ambiguïté. Non, non, moi je suis fidèle à Marine Le Pen. Marine Le Pen est la seule qui peut redresser notre pays et gagner cette élection présidentielle. Pour cette spécialiste de la communication, les défections éventuelles pourraient jouer en faveur de Marine Le Pen. Ce qu'elle a eu comme terme juste après l'annonce de Marion Maréchal-Le Pen sur le fait qu'elle était atteinte, mais qu'en fait ce n'était pas grave parce que les sacrifices valaient la peine pour les Français. En termes de communication, j'ai trouvé ça juste génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle montre qu'elle est une femme comme les autres. Pour l'instant, ni Nicolas Bay, ni Marion Maréchal n'ont annoncé officiellement leur soutien à Éric Zemmour. Et pendant ce temps-là, toujours pas de déclaration de candidature à la présidentielle pour Emmanuel Macron. Hier, dans les colonnes du Parisien, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est montré sceptique sur l'utilité d'un débat télévisé avant le premier tour qui, selon lui, montrerait un manque d'exigence démocratique. Et si débat, il devait y avoir, la participation d'Emmanuel Macron n'est pas d'actualité, précise-t-il Gabriel Attal, pas tendre non plus. Avec les candidats aujourd'hui déclarés, ils installent une campagne de mort-vivant. Tout est noir, pessimiste, nostalgique. Alors comment réagit la candidate, les républicains Valérie Pécresse, au propos de Gabriel Attal ? La réponse de son porte-parole, Jonas Haddad. La déclaration dans laquelle il dit que c'est une campagne de mort-vivant, moi j'ai l'impression que de leur côté, c'est une campagne de petits marquis poudrés. Ils sont dans leur Versailles, autour d'Emmanuel Macron, ils n'osent pas sortir, ils invectivent la population en disant qu'ils emmerdent les Français, que les autres candidats sont des morts-vivants, et puis ils viennent donner des leçons à tout le monde. Ils n'osent pas, donc pour vous c'est un manque de courage ? Oui, c'est Versailles. Ils sont acculés, il leur reste trois mois, et là ils se disent, ah ben voilà, ce sont des morts-vivants, ils n'ont que l'invective à la bouche, alors qu'en réalité, tout le monde sait très bien que le fait qu'un président de la République débatte avant le premier tour, ce ne serait pas inédit. Je regardais les dates avec Nicolas Sarkozy, le 6 mars 2012, il a bien débattu avec Laurent Fabius, personne n'a dit que ce serait indigne, et personne, en tout cas lorsqu'il y avait des porte-parole du gouvernement, n'a commencé à insulter les autres débatteurs. On voit bien qu'ils sont en train de perdre pied, vous parlez de Valérie Pécresse, elle l'a demandé solennellement ce débat aujourd'hui, on sent bien que vis-à-vis de Valérie Pécresse, ils ont une sorte de crainte, et ils se disent, c'est peut-être, elle, notre adversaire la plus solide, quand on voit ce qui se passe à l'extrême droite, où ils sont en train de se chamailler pour le mercato d'hiver, la primaire sauvage entre eux, je veux dire, on n'est pas au niveau du débat de l'élection présidentielle, et ces gens-là, au lieu de rentrer dans l'élection présidentielle, ils se cachent dans leur Versailles. Pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait ce débat ? Pour confronter le président à son bilan ? À son bilan, à ce qu'il veut faire. Prenons un exemple tout simple. Il a fermé Fessenheim, mais il veut fermer 14 réacteurs nucléaires et réactiver les centrales à charbon. Il dit aujourd'hui que tout va bien en matière économique, mais pourtant, nous avons un déficit commercial record. Il dit qu'au niveau des faillites, il n'en a eu très peu. Or, c'est parce que la perfusion a été installée, et c'était peut-être nécessaire, qu'on a pu s'en sortir. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte de confronter les propositions, qui nous disent, par exemple, ce qu'ils pensent de notre proposition de supprimer les droits de succession, qui nous disent ce qu'ils pensent de pourquoi il n'a pas créé des places de prison, quasiment aucune place de prison pendant ce quinquennat, qui fait qu'il y a été une explosion de l'insécurité, l'indélinquance, l'angle mort du macronisme. Donc vous le voyez, ils sont dans leur Versailles, et ils essayent d'invectiver les candidats, les autres candidats, plutôt de rentrer dans l'arène. On les attend vivement. Et puis, il n'y a pas que les candidats des grands partis qui sont actuellement en campagne. Pour sa deuxième participation à une élection présidentielle, le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, lui aussi organise des rencontres avec ses sympathisants. Vincent Hénin et Camilla Judici. Devant la table installée pour que Jean Lassalle dédicace son dernier livre, la file d'attente s'allonge. Des sympathisants sont venus rencontrer cette figure du Sud-Ouest et plébiscitent sa candidature rurale à l'élection présidentielle. Il est très proche du peuple, les fermiers, les agriculteurs, tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui nous correspond peut-être plus que les grands candidats. Il a de l'empathie pour les autres, il a travaillé, il est charmant, on va pas dire le contraire. Moi je pense qu'il pourrait être un bon président. Et dans la vie, il faut faire des essais, on peut pas toujours prendre les mêmes. Le député des Pyrénées-Atlantiques participe pour la deuxième fois à une élection présidentielle. En 2017, il avait recueilli 1,21% des voix. Cinq ans plus tard, il espère compter dans cette nouvelle campagne. J'aime la France. Et aujourd'hui, je suis inquiet par le visage qu'elle présente dans des moments tels que celui-ci. Vous avez beau regarder de tous les côtés, mais quelle est la bonne personne ? Avant d'être officiellement dans la course à l'Elysée, Jean Lassalle doit lui aussi récolter 500 parrainages d'élus locaux. Pour les convaincre, le député a organisé cette réunion. Sur la centaine de maires ruraux invités, une dizaine s'est présentée, mais certains lui ont déjà promis leur signature. Je suis un des premiers à avoir donné, je pense. C'est une personnalité du terroir, du cru. C'est une personne en qui je crois aussi. Pour moi, c'est lui. Les autres, c'est du vent. Pour l'heure, Jean Lassalle annonce avoir recueilli 480 parrainages. L'actualité sanitaire à présent. Le Premier ministre Jean Castex l'avait annoncé en conférence de presse il y a dix jours. À compter du 2 février, L'allègement des premières mesures va débuter alors que le nombre de contaminations bat des records et que le variant Omicron est largement majoritaire. Que penser de l'allègement de ces mesures ? A commencer par le port du masque. Benoît Ruiz avec Emmanuel Bénet. En tissu ou en papier ? A motif ou bien plus sobre, le masque est devenu un accessoire indispensable avec la pandémie. Alors êtes-vous prêt à l'abandonner ? Sur ce marché, les avis sont partagés. Je pense qu'il faudra encore plus de mesures pour détendre l'atmosphère parce qu'elle est bien tendue en ce moment. J'ai mis le masque. J'ai mis le masque. Ce n'est pas une obligation, mais bon, c'est une sécurité. J'attends ce moment où on va vraiment les élever partout et on va retrouver nos sourires. Retrouver des sourires, ce sera désormais possible dès mercredi prochain, date à laquelle le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Ce 2 février marquera aussi la fin d'autres restrictions, notamment les jauges dans les lieux recevant du public et le télétravail obligatoire. Actuellement, la France dépiste en moyenne plus de 355 000 cas positifs par jour. C'est 6% de plus que la semaine dernière. Face à ces contaminations encore nombreuses, ce médecin appelle à maintenir la vigilance. Il faut absolument que cette contrainte devienne individuelle. C'est-à-dire que nous tous, on adapte nos comportements, on adapte nos gestes barrières et qu'on ne se dise pas surtout, ça serait une erreur certainement, de se dire que tout est terminé. et que puisqu'on allège, c'est que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut là maintenant comme s'il n'y avait plus rien. Prochaine étape, le 16 février. Dans les stades, les transports ou encore les cinémas finit l'interdiction de manger. La consommation debout dans les bars sera de nouveau autorisée et les discothèques rouvriront leurs portes. Et un rendez-vous sur BFM TV. Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera l'invité de BFM TV mercredi soir à 20h50 pour répondre aux questions des Français. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 30 janvier 1972, le Bloody Sunday qui est ensanglanté à l'Irlande du Nord. Alors que des milliers de catholiques participent à une manifestation à Derry, l'armée britannique ouvre le feu. La tuerie fait 14 morts et exacerbe le conflit armé qui oppose cette communauté aux protestants. Sur place ce dimanche, une marche a honoré justement la mémoire de ses victimes avant une cérémonie officielle ensuite. Le tennis à présent, avec cette performance exceptionnelle, d'un extraterrestre, Raphaël Nadal, qui aujourd'hui a remporté son 21e titre du Grand Chelem en battant Damien Medvedev, le russe, à l'Open d'Australie. Victoire au terme de 5h28 de jeu en 5-7 après avoir été mené de 7 à 0. L'Espagnol qui devient ainsi le recordman du nombre de titres du Grand Chelem remporté. Un de plus que Roger Federer et Novak Djokovic. Roger Federer justement qui a réagi et qui loue sur Instagram l'incroyable éthique de travail de Nadal après donc son 21e titre historique. Toujours très classe, Léa. Toujours très classe. Votre chronique santé. Prenez soin de vous. A tout de suite.